On te demande d'évaluer la limite lorsque x tend vers l'infini de 4x carré moins 5x divisé par 1 moins 3x carré et en un coup d'œil rapide tu vois que ce qu'on a en haut ça tend vers l'infini parce que lorsque x tend vers l'infini le terme prépondérant duquel va dépendre le comportement de la fonction lorsque x tend vers l'infini c'est le terme 4x carré donc en haut ça tend vers plus l'infini et en bas ça tend vers moins l'infini. Donc on a une limite qui est indéterminée et vu qu'on est en train de chercher la limite du quotient de deux fonctions et bien peut-être que ça te vient à l'esprit d'utiliser la règle de l'hôpital pour résoudre ce problème. Et ce que tu vas faire c'est de prendre la limite quand x tend vers l'infini du quotient des dérivés de deux fonctions donc limite de 8x moins 5 divisé par 1 moins 6x et ce que te dit la règle de l'hôpital c'est que la limite de cette expression est égale à la limite de cette expression là. Et la limite de cette expression, donc au numérateur on a quelque chose qui tend vers l'infini et en bas quelque chose qui tend vers moins l'infini donc on est confronté au même problème. On a une limite qui est indéterminée donc on est tenté de réutiliser une fois de plus la règle de l'hôpital et on trouve que cette limite est équivalente à l'expression suivante. La dérivée de 8x moins 5 c'est 8 et la dérivée de 1 moins 6x c'est moins 6 et on a une expression qui ne dépend même pas de x, on a tout simplement moins 4 tiers comme résultat. Donc voilà ce à quoi est égale la limite de cette expression. Et là tu me diras mais attends ce n'était pas la seule méthode possible, ça c'est la méthode en utilisant la règle de l'hôpital. Moi je connais une autre méthode, une autre méthode qui est beaucoup plus directe et où on n'a pas besoin d'utiliser la règle de l'hôpital. Et tu as raison, c'est une méthode que tu as déjà apprise avant où il te suffit de factoriser en haut et en bas par x carré. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne limite quand x tend vers l'infini de x carré facteur de 4 moins 5 sur x, ça c'est ce que j'ai au numérateur. Et au dénominateur je factorise également par le x qui est à l'exposant le plus élevé, donc x carré dans ce cas là. Et j'ai x carré facteur de 1 sur x carré moins 3. Donc j'obtiens quoi ? X carré sur x carré ça s'annule. Et en haut j'ai 4 moins 5 divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, donc 5 sur x ça tend vers 0 lorsque x tend vers l'infini. Et en bas j'ai 1 divisé par quelque chose qui tend vers l'infini, donc 1 sur x carré c'est aussi égal à 0 lorsque x tend vers l'infini. Et ce qu'il me reste c'est 4 sur moins 3, autrement dit on retombe sur le même résultat de moins 4 tiers. Et voilà, c'est pour te montrer que pour évaluer la limite du quotient de deux fonctions, donc la règle de l'hôpital ce n'est pas tout ce qui existe en maths, on a d'autres méthodes possibles, mais comme tu vois la règle de l'hôpital est quelque chose d'aussi très rapide à utiliser, qui fait qu'on aboutit au résultat souhaité tout aussi rapidement que lorsqu'on utilise une autre méthode. ... ... ...